salome bien-aimés frères et soeurs en christ je suis votre frère by le bas le seigneur m'a appelé et ma ou un pour enseigner sa parole je suis donc content de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous une petite exhortation un petit enseignement mais avant de commencer j'aimerais louer un peu l'éternel dieu tout puissant comme mon coeur considère tout l'univers crié par ton pouvoir le ciel d'azur les éclairs le tonnerre le clair matin et les ombres du soir de tout mon être alors s'élève un chant dieu tout puissant que tu es grand et quand je pense au sublime mystère qu'un dieu si grand ait pu penser à moi et que son fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi de tout mon être alors s'élève un chant oh dieu d'amour que tu es grand oh bien-aimés frères et soeurs en christ c'est une joie pour moi de retrouver la bible dit dans le psaume 133 qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble car c'est là que l'huile coule sur la tête et sur la barbe d'aron oh my god c'est une bénédiction de partager la parole de l'éternel frères et soeurs j'ai un message qui me tient à coeur que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui je suis arrivé à un moment donné où je ne pouvais pas le garder pour moi mon thème d'aujourd'hui concerne nos frères et soeurs en christ qui veulent être un christ mais qui veulent en même temps être du monde a bien aimé quel écart tellement comment faire cela c'est une difficulté c'est un problème la bible nous dit que nous ne pouvons pas servir de mettre en même temps vous pouvez pas servir dieu et en même temps servir satan vous devez choisir quand on le dit comme ça cela paraît brutal cela paraît vulgaire mais pourtant il y a des frères et soeurs qui sont des chrétiens mais qui vivent selon les règles du monde comment concilier ces deux choses la bible même nous dit qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres sans plus tarder regardons un verset biblique pour pour illustrer un peu notre thème alors nous allons aller dans le livre de jean 1 jean 12 au verset 15 1 jean 12 au verset 15 alors si vous trouvez avant moi c'est bien mais je vais y arriver je pense 1 jean 12 au verset 15 qu'est-ce que la bible nous dit ici regardez mes frères et soeurs ah la 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 c'est vraiment dommage c'est vraiment quelque chose qui me tracasse 1 jean 12 au verset 15 1 jean 2 au verset 15 pardon pas 1 jean 12 1 jean 12 n'existe pas dans la bible la bible nous dit n'aimez point le monde monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde l'amour du père n'est point en lui car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du père mais vient du monde et le monde passe et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de dieu demeure éternellement bien aimé la bible nous dit que les choses qui sont dans le monde sont contraires à la volonté de dieu pour ses enfants la convoitise de dieu la convoitise de la chair ne sont point du père mais ils viennent du monde or la bible nous dit aussi que le monde entier est seul est sous la domination du diable alors ces choses si elles ne viennent pas du père elle vient de qui elles viennent du monde elles viennent du père de ce monde du prince de ce monde qui est le diable mais alors comment en tant qu'enfant de dieu nous nous accrochons tellement à ces choses là que nous arrivons à les faire passer devant les choses de dieu aujourd'hui vous allez dans l'église vous voyez des soeurs qui sont mais qui sont habillés de telle sorte que même si tu es un homme de dieu tu auras du mal vraiment à je sais même pas comment dire cela mais vous voyez des soeurs qui mettent des jeans qui sont tellement moulants qui mettent des eaux qui font ressortir leurs attributs de façon tellement vulgaire tellement flagrante que c'est pire que ce qu'on voit dans le monde quand tu te promènes dans les rues tu vois des femmes je veux dire qu'ils sont pas des chrétiennes qui sont habillés de façon élégante et normale et quand tu vas à l'église tu vois des femmes chrétiennes qui sont habillées de manière à ce que même les gens qui sont dans le monde vont se retourner pour les regarder dans la rue quand elles passent c'est quasiment des appels quoi comment est ce qu'on peut être comme ça et aller dans la maison de dieu dans l'église quand tu vois une femme qui est habillée de la sorte et qui a des maquillages qui sont tellement flagrant tellement excusez-moi vulgaire avec des ongles longs comme des sorcières ça fait penser à quoi ça fait penser à une boîte de nuit quand tu vas à l'église il y a une manière de s'habiller il faut s'habiller de façon sobre de façon jolie mais sobre t'es pas obligé de t'habiller comme si tu allais dans une boîte de nuit pourquoi parce que c'est ces soeurs sont écartelés elles veulent vivre elles elles aiment le seigneur elles croient mais elles sont appelées elles sont attirées la convoitise des yeux la convoitise des chers ce que les gens pensent d'elles comment on les voit le l'attrait de des choses de ce monde est plus fort en elle et domine en elle c'est ce qui fait qu'elles n'arrivent pas à réellement recevoir l'esprit de dieu parce que une femme qui a le saint-esprit qui est rempli de saint-esprit ne peut pas s'habiller d'une certaine façon ne peut pas avoir un certain comportement par rapport à ça dans sa dans sa vie sociale par rapport aux hommes par exemple il n'y a pas longtemps sur facebook je vois une fille qui disait que une femme chrétienne qui est célèbre en plus sur facebook qui est bien connu qui disait que elle était assis à la terrasse d'un café avec un bon bouquin et que des hommes passaient venait la draguer et que même si tu as l'esprit de dieu quand tu voyais ces hommes là tu penserais presque que c'est les sorciers du village que tu les envoies pour te tenter mais elle même qu'est ce qu'elle va faire dans un endroit comme ça qu'est ce qu'elle va faire dans un endroit comme ça si c'est pas attirer ce genre d'homme justement toi qui est un enfant de dieu qu'est ce que tu vas faire dans des endroits comme ça c'est ça la question qu'il faut se poser il y a aussi il n'y a pas que les soeurs il y a aussi les frères il y a des frères qui 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 aiment se saper qui s'habiller surtout chez nous les chrétiens africains c'est une bonne chose mais penser que dieu t'agréer parce qu'il te permet de pouvoir avoir les biens le le les moyens pour t'habiller d'une certaine façon pour t'habiller de façon ex ostentatoire comme on dit mon frère excuse moi mais je pense que tu es un peu tu es un peu dans l'erreur la bible dit prospérez à tous égards comme prospère l'état de votre âme la prospérité ne se résume pas à l'apparence extérieure la prospérité commence d'abord par l'intérieur c'est à dire par la richesse intérieure la bible dit que le commencement la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse la prospérité commence aussi par là si la prospérité te pousse à réduire dieu juste en une source de bénédiction pour que tu puisses apparaître excuse moi de te dire mais tu es dans l'erreur tu es dans l'erreur une fois que tu as compris la vraie prospérité mais tu tu vas être humble parce que tu vas te rendre compte que ces choses là tu peux les apprécier tu peux apprécier être bien habillé avoir une belle voiture tout ça c'est des bonnes choses mais tu ne vas pas t'attacher à ces choses là jusqu'à ce qu'elles deviennent une sorte de d'hôtel dans ton coeur là ça devient de l'idolâtrie regardons un autre verset de la bible qui nous dit on ne peut pas avoir deux mètres c'est dans soit vous haïrez l'un et vous aimerez l'autre ou soit vous aimerez l'autre et vous haïrez l'un je cherche ça voilà mathieu 6 24 mathieu 6 24 nous dit nul ne peut servir deux mètres car où il haïra l'un et aimera l'autre ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir dieu et maman ici nous ne parlons pas de maman du dieu de la richesse bien sûr nous parlons surtout au niveau de l'apparence de l'idolâtrie donc vous ne pouvez pas avoir en vous l'esprit de dieu et avoir en vous cet esprit du monde qui est tellement plus flagrant en vous que l'esprit de dieu à ce moment là c'est de l'idolâtrie vous ne pouvez pas être agréable au seigneur cher bien-aimé revenez à votre bon sens la bible nous dit aussi dans le livre de romain dans romain 12 verset 2 il dit on va dire ça ensemble ce dont nous avons besoin c'est le renouvellement de l'intelligence ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de dieu la volonté de dieu c'est ce qui est bon agréable et parfait est-ce qu'une femme qui est habillée de manière vulgaire est agréable est-ce qu'un frère qui s'habille de façon à apparaître à se comparer aux autres dans l'église pour montrer que lui il a des belles chaussures est-ce que ça c'est agréable c'est agréable à qui c'est agréable à la personne c'est pas agréable à dieu le seigneur lui ce qu'il veut c'est ce qui est bon ce qui est parfait et agréable ah là là c'est quelque chose qui me qui me qui me travaille je sais pas comment faire expliquer ça aux gens bien aimé aujourd'hui je vais pas m'étaler plus longtemps je voulais juste ouvrir les yeux sur ce phénomène qui est de plus en plus visible dans nos églises dans nos communautés chrétiennes et vous invitez à faire attention chercher la volonté de dieu avant toute chose dans toute chose la bible dit soyez humble soyez un exemple vivez de manière sobre vous êtes la lumière du monde une fois que tu es la lumière est-ce que tu as besoin d'en rajouter pour paraître parce que ton intérieur doit refléter ton intérieur si ton extérieur reflète plus a plus de reflets que ton intérieur ça veut dire que ton intérieur est vide donc remplissez votre intérieur avec la parole de dieu avec la connaissance de la volonté de dieu la bible dit vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les oeuvres de la chère une fois que tu sais que le saint esprit habite en toi que tu es le fils du grand dieu vivant est ce que tu as besoin de t'habiller de manière vulgaire pour attirer les hommes ou de t'habiller de manière ostentatoire et de faire de cela ton dieu pour plaire aux hommes qu'est ce que tu as qui ne t'a été prêté il y a des hommes qui sont beaucoup plus riches que toi mais quand tu les vois ils sont habillés ils sont habillés dignement sobrement et très beau mais toi tu viens avec tes tes sabots et toi ma soeur tu viens avec tes atouts vulgairement exposés est ce que cela est agréable au seigneur non bien aimé je ne vais pas m'attarder mais je continuerai à poster des vidéos je vous invite à aimer ma page aujourd'hui je n'ai rien préparé c'était juste une sorte de 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 ras le bol que j'ai exprimé mais je viendrai avec des sujets beaucoup plus étudiés approfondi que j'aurai plaisir à partager avec vous que le seigneur vous bénisse